Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour une fois, on n'est pas dans mon atelier, mais dans mon salon. Et on va présenter la guitare baritone que vous avez vue en construction. Alors, pour vous faire un résumé de cette guitare, elle a une table en épicéa, un dos et des éclisses en padouk, donc un bois africain très rouge, un manche multipli, donc en padouk, en filet d'érable, en acajou de cuba aussi, les petits filets qu'on voit ici, padouk, et voilà, comme ça, sur toute la largeur du manche. Donc, le plaquage de tête est en ébène, et la touche et le chevalet sont en pas au ferro. Et on a, pour le coup, des filets aussi en ébène, et un armeresse, donc un repose-bras, plaqué d'érable tinté noir, non pas d'ébène, parce que j'avais ça en plaquage. Mais voilà, donc, une guitare quand même d'assez grande taille, mais le repose-bras fait qu'on est tout de suite très à l'aise pour jouer dessus, pour trouver sa position, son équilibre. J'ai fait un manche assez large, vu qu'on est sur des cordes qui sont beaucoup plus grosses que des cordes habituelles, donc on est à 45 mm au sillet, au lieu de 43, plutôt sur d'autres guitares avec des cordes plus fines, et du coup, là, le diapason va être plus grand qu'une guitare folk standard, on va dire, qui va être autour de 25, 25,5 pouces de long, et là, on va être sur 27 pouces de long, donc on va pouvoir faire des sons plus graves, une sonorité, voilà, plus profonde qu'une guitare standard. On va retrouver également un pan coupé, donc de type florentin, donc qui se termine en pointe, où j'ai vraiment voulu ne pas avoir de filet sur la tranche, donc pour ça, j'ai fait un raccord vraiment en angle, au niveau des deux parties ici de Padouk, comme vous avez pu le voir dans les vidéos. On a une rosace en dégradé, donc qui est faite de 21 essences de bois, du plus sombre au plus clair ici, en passant par tous les bois rouges, les acajous, et on a du coup, notre repose-bras ici, qui nous apporte vraiment un confort de jeu, un chevalet sans chevilles, donc là, on n'a pas besoin de venir mettre les chevilles quand on change les cornes, donc ça, c'est aussi une particularité au niveau de la construction. De l'autre côté, on a donc une incrustation de ma signature en nacre, des petits ronds de nacre aussi, comme repère sur le long du manche, et au niveau des frettes, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, donc j'ai arrondi tous les bouts de fret, pour qu'on ait vraiment un touché, voilà, pas du tout agressif, lorsqu'on va passer ses doigts le long de la touche, et ça, encore une fois, au niveau du confort de jeu, ça va être vraiment très agréable, et j'ai vraiment fait aussi le manche à ma main, pour qu'il soit confortable pour moi. On va passer un petit peu au son, donc c'est une guitare qui est vraiment très réactive au toucher, voilà, on peut appuyer très peu sur la corde, ou au contraire, beaucoup plus, et elle va restituer les nuances du jeu qu'on va y mettre. C'est une guitare qui a beaucoup de reverb naturel, voilà, si on joue des petites notes, le son va vraiment résonner longtemps dans la caisse, et on va vraiment avoir, voilà, des petites harmoniques qui vont se faire. Donc ça, c'est vraiment les points que j'apprécie, avec vraiment des notes qui sont claires, qui sont bien définies aussi. Alors, voilà, c'est vraiment une guitare qui va être faite pour jouer, je pense, des parties mélodiques, plutôt que des accords, notamment sur les cordes basses, vu qu'on a des basses très profondes. Donc, il n'y a pas besoin de jouer très fort, mais pour le coup, quand on joue vraiment dans les basses très fort, la guitare va pouvoir, va saturer un petit peu. On peut quand même jouer assez fort, mais pas non plus trop, sinon je pense que le son va être un peu. pour jouer au doigt, elle va être aussi agréable. On va bien ressentir les nuances du jeu qu'on va pouvoir mettre aussi. Donc, je pense que c'est une guitare qui va être très adaptée au finger style ou au finger picking. L'autre avantage d'une guitare baritone pour un chanteur, notamment s'il a accès à une guitare standard, je dirais, à une guitare baritone, c'est qu'on va pouvoir s'accompagner sur beaucoup plus de tessitures que simplement avec une guitare standard, puisqu'en fait, là, ma guitare va être accordée en Si, donc la plus grosse corde va être un Si, alors qu'une guitare standard va être accordée en Mi, qui va se trouver là, sur cette guitare, à la cinquième case. Donc, en fait, si je joue ici un accord, c'est comme si je jouais un Mi majeur en première case sur une guitare standard. Donc, pour comparer, voilà, on peut jouer celle-ci, je vous fais un accord. Donc, pour comparaison, voici un Mi majeur joué sur une guitare au diapason standard. Et du coup, voilà, on voit bien qu'avec la guitare baritone, on a accès à une autre tessiture, à un autre registre. Je vais la reprendre pour vous montrer la différence. Par exemple, je vais vous chanter une petite chanson, vous allez la reconnaître, pour laquelle je suis plus à l'aise de chanter sur la baritone. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que si j'avais dû la jouer sur l'autre guitare, j'aurais été assez embêté. Pour la jouer à la même tessiture, il aurait fallu que je mette un capot en case 7, et que je joue vraiment comme ça, avec un son qui n'a quand même rien à voir. Donc, vraiment, on va s'ouvrir un champ des possibles avec une guitare baritone, notamment lorsqu'on a les deux guitares. Ça permet d'être beaucoup plus à l'aise au niveau de la tessiture. Pour revenir sur la guitare baritone, elle va vraiment bien accepter un capot. En plus, comme les cases sont un peu plus grandes, on ne va pas être gêné de jouer avec un capot en case 5 ou 7. Et vraiment, on va pouvoir refaire des morceaux, se remettre en un cordage standard, presque, pour retrouver un son de guitare standard, sans problème. Et après, j'apprécie vraiment le son qu'elle a quand on met un capot assez haut. je trouve que ça donne un... ... C'est parti. Et voilà pour cette présentation de la guitare baritone. Vous aurez un petit aperçu de ses sonorités. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez apprécié toute la construction. Et on se retrouve bientôt avec des nouveaux projets. Vous avez pu voir déjà une vidéo sur ma chaîne toute tressante sur une guitare électrique. Je referai quelques vidéos dessus pour vous la présenter au niveau de la construction de manière un peu plus détaillée. Il y aura également une basse qui arrivera sur la chaîne, une basse électrique. Et puis ensuite, un projet spécial débutant. Où là, on va prendre une guitare assez simple à construire électrique. Et on fera un tuto de manière hyper détaillée. Donc, comme vous pouvez le voir, je commence à avoir pas mal de guitares ici. Donc, peut-être que dans un futur proche, j'essaierai d'en vendre quelques-unes pour m'en débarrasser un petit peu quelque part. Parce qu'il commence à plus y avoir beaucoup de place ici. Mais voilà. Donc, s'il y a des intéressés, n'hésitez pas. Ça va peut-être me permettre de me lancer aussi un peu plus loin dans ce projet-là. Et bien, pour la prochaine fois, je vous dis à bientôt. Et j'espère qu'elle vous aura plu, cette petite guitare baritone et ses sonorités très particulières. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501